Et bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite draft d'entraînement en KTA. Bah c'est parti, on est en B, c'est parfait, c'est ce que je veux traiter en plus. Ça ban Annie, je ban Roob. Normalement je ban Roob, mais est-ce qu'on n'est pas là pour tester des belles choses ? On va ban les trucs no skill, Annie Feka. Ça pique Roob évidemment. Ah c'est la sauce là, non ? Est-ce qu'on jouerait pas un petit Xelor ? On va ban le... Ah attends, je suis le prochain à pique. En vrai on va laisser plein de trucs open en draft, on va ban les trucs insupportables, le SRAM. Là il nous reste... Ok j'allais dire, Sadi aurait été intéressant. Steamer aussi. En vrai là ? Avec un Roublor. Peut-être ban les cas en vrai. Je pense qu'il y a un monde où on ban les cas. Là on a sacré Steam The Bald, hyper intéressant. On pique Osam Odas aussi. La règle c'est en draft, il faut tout le temps que je pique un truc que j'ai pas l'habitude de jouer. Hum, on va quand même prendre le Steam je pense. Conduit retrait PA, il faut pas mal de boost PA je pense, c'est pas mal. Puisqu'apparemment les esquives ne fonctionnent pas de ce que j'ai vu récemment. Ok, ça pique Zob. Faut que je le kick le Sakri. Ah ça va être chaud là. J'sais pas, j'ai l'impression que déjà son duo de classe est déjà meilleur que le mien. Aïe aïe aïe. Et normalement le Roublor je le vois jamais, moi je le ban systématiquement. On va voir ce que ça peut donner. Ban Sakri. En vrai il a pas d'héros. Moi je vais pas avoir beaucoup d'héros non plus. Je pense que je vais Banuji. A mon avis il prend Yop là mais... Il prend Huper. Ok du coup je voulais prendre le Père pour apprendre à le jouer. Du coup j'ai pas trop de classes sur lesquelles je suis pas à l'aise. Il a une sacrée compo. Est-ce qu'on prendrait pas le Panda ? Non bah il me faut lui up. Ok NP c'est pas grave. J'ai voulu laisser certains trucs open parce que je veux... Je veux m'y confronter. On est pas en tournant, on est en draft. Ok go faire les mods. Au niveau des mods, le Xelor est full retrait, full tank. En panoplie de Wookin complète qui fait un bonus PM. Panoplie d'Hermine complète qui fait un bonus PA avec pas mal de res et un peu de retrait. Et puis on a rempli avec des trucs full retrait sur le reste. Des Krusty qui s'attendent malheur. Un Volcorn full retrait. Et des dofus un peu utilitaires tanky sympathiques. Le Steamer étant en aurore pourpre assez classique avec Arconte, dofusteuse. J'ai pas trop l'habitude de jouer dofusteuse. Les derniers aurores pourpre que j'ai faits je l'ai joué en voile d'encre. Un Muldo pour compléter les res. Des trophées classiques avec un Cauchemar pour avoir un peu plus de soin parce que j'ai pas beaucoup de sustain sur la team. Et éventuellement pouvoir profiter un peu de tout ça. Et le Yop. Yop full R avec un Boak d'air. Pour avoir des res R parce que je m'attends à ce que potentiellement ça tape R en face. On peut avoir notamment le Loppermage R qui peut être assez embêtant. Roublard R je sais que ça peut se faire mais c'est assez skillé. Je doute qu'on voit ça ici. Avec le choix osé d'une Crocobure. Crocobure et ben là on est vraiment dans une optique de mettre de la pression. Comme à côté j'ai deux persos qui sont en plus ou moins soutien, placement et compagnie. J'estime que le Yop je peux le jouer comme ça. Et des Yop R j'en joue assez rarement. Mais là je me permets de le faire. Puisque j'ai deux boosts PA avec moi. J'estime que pour jouer du Yop R il faut beaucoup de PA en fait. Et c'est souvent ça qui bloque. Et donc voilà sinon après pour le mode on est sur quelque chose d'assez classique. A base de panoplie d'Ilyselle, panoplie de Valet Vénard. Et la classique c'est parti. Ok c'est parti. Alors. Le Steam qui joue premier. J'ai envie de lâcher mon meilleur chalutier. Tiens déjà toi tu t'amuses pas. On va go. On va go foreuse ici. Je sais jamais quoi faire de monter. Ça me trigger. Je pense qu'on va se cavote comme ça. Le Steamer je sais jamais quoi faire en early. Bon en face on a le Roublard qui est en Stalak. C'est assez original. Le The Ball. Alors le The Ball est 2 poux. C'est la sauce. J'ai pas mis de Repou. Bon enfin j'ai 95 sur le Oxel naturellement. En vrai ouais j'ai le Steamer qui est en Malus Repou en Aurore Pourpre. J'ai pas mis de Forge de Lens. De Forge de Lens. Pardon Forge de Lens. C'est bon je suis dans le futur. Ok il est assez aggro en face. On va focus Roub-Hupper je pense. Plutôt l'Hupper en vrai. 35% R. J'ai presque envie de foncer dans le tas. Bon ouais je vais y aller comme ça je pense. Je vais me flou. Ok bon Mongeal est full retrait. Normalement ça devrait plutôt bien passer. Le Xel est relativement tanky. Je pense que je vais pouvoir encaisser le The Ball. L'Hupper me fait peur. L'Hupper me fait très très peur. Je sais pas il y a quoi comme mode. Avec des Repou comme ça. C'est peut-être de l'Hupper Feu en vrai. Mais c'est surprenant. Bon. J'ai presque envie de go in instant avec le Yap. Le Yap qui est en gameplay bourrin. C'est là c'est 4 PO. En vrai de vrai. Ça parlait là-dessus on est d'accord. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. 4200 PV max l'Hupper en vrai ? 35% air. Ok ça pose un gardien. Le Steam va avoir son bâti posé assez vite. Ok ça m'a cherché à instant le debuff. J'en peux plus me faire debuff en boucle par des Hoppers. Ça me trigger. C'est terrible. Ok il s'approche. Il a pas peur. Je vais le bourrer. Est-ce que je vais avoir les PM. Je pense que ça part sur le Hupper tous les jours. Ça va être comme ça. Ça va être Aspi. G9. G9. Je vais flex. Bourbon perfide. Merde je suis trop court. Enfin ouais. J'aurais pu en but d'abord mais. Comme ça je peux poser un bâti. Je vais le mettre là. J'ai full flex. Je voulais lâcher un bourbon perfide. Attendez en plus j'ai tapé haut. Je suis en dos fusteuse là. Je crois que je suis en tour. Non je suis en tour. Je suis en tour force là. Ok bon. Le roubleur qui fonce. En vrai le Hupper a déjà pris une belle petite sauce. Alors ça y va sur mon Yop au taquet. Après si ça me débuff et que ça me roll le Yop. A la limite ça me va. Par contre le Xel qui est taclé. Faudra en parler un jour. Mais à la limite. Megabombe. Non mais on est où là. Je crois que je vais lâcher mon meilleur rollback. Bah ça tape fort un peu quand même. C'est à gérer de doser un peu. Attendez mais là y'a ça comme ça. Je peux limite setup un giga zenith. On va mettre full red. Tiens toi tu te bouffes un debuff. J'aurais pu mettre un ralentissement en plus sur le roubleur. J'ai mal calculé mon tour. C'était quand même pas trop mal dans l'ensemble. Le Yop là il est... Il est pas tellement bien placé pour se prendre du dopou. Et là je me suis placé par contre pour lui mettre le zenith de sa life. Lui il sait pas mais là il va prendre. Le upper va prendre direct. Il faudrait que je puisse aussi éventuellement booster mon ébène. Là il se prend beaucoup de PA pour pas grand chose. Ah l'almine s'il me pousse ça m'arrange. Ok bah yes. Ça m'arrange presque. Est-ce que là moi je lâche ça comme ça ? En vrai de vrai. Je pense que là c'est trop tentant. Faut que tu t'en piques pour le... On mettra plus tard. On va se barrer. J'ai un doute sur l'ordre d'ébène. Est-ce que c'est bien le upper qui a pris l'ébène ou est-ce que c'est le gardien ? Ah c'est le gardien c'est ça. J'ai eu un doute sur l'interaction de l'ébène. C'est pas grave on est en entraînement. C'est pour re-check tout ce genre de mécanique. J'étais quasi sûr que ça allait être sur le gardien mais je voulais vérifier. Ça c'est le genre de petites interactions. Des fois d'une mage à l'autre ça change. Donc c'est toujours bien de le retester. Là ce qui est bien c'est que j'ai pu reculer le Yop. Bon c'est dommage là j'avais une opportunité de claquer un giga zénith. Mais c'est quand même pas si mal. J'ai presque envie de clear sa bombe en soi mais... Le truc c'est que là s'il me re-debuffe... Alors je suis un peu un bouffon parce que je suis en crocobur sur le Yop. J'aurais quand même pu prendre la zone là mais... Ok il s'est enfui. Et le gardien qui prend l'ébène ça fait moins le fier. J'ai presque envie de clear sa méga bombe. Zéro blague. Parce que là je prends quand même tarif. La bonne nouvelle c'est que je suis... Euh... Ah ouais je suis en... Attendez j'ai pas une giga leçon de Grenoble là. Oh ! D'un green hein ? Lui il prend ça. Tac. On va quand même évoler le bâti. On va clear sa daube là. Et on va rush pour donner un peu d'espace. En vrai c'est ok. Dommage j'aurais pas dû mettre le Yop là en fin de tour. J'ai couru sans réfléchir. J'aurais dû le rester en zone bâti. Et prendre ma crocobur. Et mon émeraude accessoirement. Après le Yop il a encore tous ses cd. J'ai encore puissance, vita etc. La vita va bien. Ok je me bouffe du retrait. Mais lui il fait pas grand chose de plus en soi. J'ai presque envie de virer le zobal. Ça va dépendre de où finit le roube. Il repart où le zobal là ? Le zobal je pense que j'ai intérêt à le virer au max. Alors par contre il me tape vraiment là. Mais ce qui se passe c'est que moi je lui mets un chaffeur-fulencier. Ok c'était pas le projet. Ça fait deux fois que je me tape ça. Ça c'est dur quand même. Je vais juste le reculer au max. Je vais aller l'embêter. Je veux juste protéger mon Yop là. Ça fait deux fois d'affilée. La dernière fois c'était en match. que je pose un chaffeur-fulencier avec la variante à 5 PA ça me fait un chaffeur en fait. Ça va deux minutes là. Ok il s'est mis un sonné. Mais en vrai là il galère là. Là il va pas me mettre grand chose avec son zobal. Bon je pense que ce qu'il faut que je fasse c'est que je me fasse un giga tour de boost. Ok ça commence à me... Putain mais ça va aller les dégâts là. Et zobal c'est vraiment une autre vie par contre. Je me demande si le steam il a les outils là. Je pense que là il faut que je me puissance. J'ai presque envie de préciser. Je pense que ça va être ça. Je me prépare un tour de burst pour quand le upper match il revient. Mais les dégâts du 2 pouces et du 2 balles c'est illégal. Après je suis en moins 30 repos c'est normal. C'est le mode aurore pour. Mais quand même. Ça fait beaucoup. Ah par contre le upper il fait pas trop le fière. Et moi j'ai une synchro l'air de rien. Y'a peut-être moyen qu'il tue ma synchro. Là il faut que je me sécurise un peu avec mon upper. Avec mon steamer pardon. Ah il va y aller sur la synchro c'est sûr. Ah il est sur le stream c'est obligé. Après bon il bouffe son tour là dessus. En vrai si ce n'est que ça. Et là. L'avantage c'est que là j'ai pris mon. Il y a eu le cauchemar caproc là. En vrai on va faire upper. Je pense que c'est ça le move là. Il y a le roublard derrière. Alors le problème c'est que le roublard il va me turbo légumiser. J'aimerais bien rester en zone bâtie. Mais à mon avis le mieux c'est de split ma team. Parce que là je vais prendre trop cher. Je suis un peu triste pour la synchro quand même. Il faut à tout prix que je lui dégage son roublard. Son zeubal. Le zeubal est vraiment problématique. Après je suis un peu bête parce que du coup là il va avoir accès au steam. C'est pas terrible ça. Il est obligé de se faire un peu de placement. C'est pas mal que je me sois split je pense. Kaboom. Ok ça c'était bien. C'était pas mal. Oh non mais ça va aussi. Mais le steam est mal là. Ça fait bader. Steam toi tu repars déjà. Je sais pas du tout si ça suffit. 6 PA. Normalement il est un peu embêté pour aller chercher le steam. Ouais on reste à pas mal. Le problème c'est qu'encore une fois là j'ai un zenith qui est bien placé. Mais j'ai mon steam qui est derrière quoi. Ah les comédies c'est à 4 PO. Non mais c'est trop par contre cette classe là. C'est too much. Ah ça fait beaucoup. Oh non mais The Ball c'est vraiment un audio par contre. C'est un truc de fou. Là ça va être ça. Il prend tarif. J'espère juste que le upper il finit pas mon steamer. J'aurais voulu aller lui mettre une vertu. En vrai je pouvais. Je pouvais précis et vertu. Je suis un peu bête. J'avais le précis vertu parce que là il va me choper là. 8 PA. Je voulais précis vertu. J'ai pris un peu de temps pour réfléchir. J'ai pas trop l'habitude de jouer ces variantes. Mais là je crois que ça va me coûter cher. 7 PA. J'ai 33% feu. Ah ça pique. Wow les dégâts que je prends. Il y a pas de crocobure on est d'accord. Alors. Est-ce que c'est pas le moment où on vous donne tout là. Voilà déjà je fais ça. Je mets le. Je prends pas le cauchemar là. On était 5. Ok c'est bizarre. En vrai je pense que c'est ça le tour là. J'ai 1200 points de bouclier. En vrai je suis bête. J'aurais du précis. Mettre un tout petit peu plus de pression. Par contre là ça commence à mettre du trombelon sur mes deux persos full life. Là c'est un peu bizarre. Il a peut-être juste peur. Il veut se barrer. Ok là j'ai un job. C'est qu'il faut absolument que je fasse un atmap sur le Zobal. Là c'est absolument mandatory. Là ça repose une méga bombe. Après le Zobal en vrai 5 PA. Attends mais c'est un bug défi non ? Oui non il l'a récupéré au début de mon tour là. Ok en fait ça pose des petits trucs sympas mais. En vrai tant que ça part sur Yop Xel là ça me régale. Attends mais j'ai tout de suite rollback là. Vite vite vite. Est-ce qu'il est assez loin ? 8 PA. En vrai il va galérer un peu à me choper là. J'ai encore des points de bouclier. Le Yop là par contre il est fou. Il a beaucoup de PA le Yop là. En vrai j'ai presque envie de go in sur le Roub. C'est soit je go in sur le Roub. Soit je crois en mes dégâts et je go in sur l'Upper. Je connais pas bien mes dégâts. Après j'ai quand même Eben Crocobur. Après là je crois que mon Eben est disponible. Non l'Eben je l'ai placé le tour d'avant. Il est sur le... Il est sur... Ok. En vrai... C'est pas le Roubler qu'il prend là par hasard ? Oh j'hésite. Vas-y je vais croire en mes dégâts. Vite c'est fracture. Ok je pète la bombe. Ah la bombe elle fait des dégâts quand elle pète d'accord. 400 PV sur l'Upper. En vrai... Ouais bah il va me tomber malheureusement. 11 PA. L'Eben était déjà posé au tour d'avant. Normalement j'avais déjà le boost de la Divine. Je crois pas que j'aurais pu faire plus de dégâts que ça. Le problème c'est que là... En vrai 9 PA c'est pas dit qu'il me tombe. Le souci c'est que là j'ai aucun moyen de me régénérer avec le Steam. J'ai juste un tout petit peu de vol de vie au flibust mais... Ok il repose un gardien. C'est un peu bizarre ces choix là. Eh il a deux persos qui sont en PLS en face. La question c'est comment je survis avec mon Steam quoi. En vrai je crois que je sais. Parce que là il me met rien comme pression. Là moi je peux go comme ça. On va tester hein. Si je flibuste la cabotte ça me fait du coup du point de bouclier là. Ouais c'était pour la science hein. Ok. En vrai je peux go secourisme. Évo. Je peux me refaire une maîtrise. Est-ce que là si je mettais une flammule sur la cabotte je reprenais du bouclier ? Je sais pas si c'est un déclencheur par tour ou plusieurs. Bon j'aurais pu aller chercher le kill. Mais c'est pas grave c'est pour la science. Là de toute façon il revient. La question c'est là est-ce qu'il fait un gros boom ? Eh moi mon zèle a une synchro. Pour dès que je puisse revirer le zobal éventuellement. Ok le chat me dit c'est non cumulable. Ok ça c'est typiquement le genre d'infos qu'on veut avoir ça. Ok 12 PA. Moi je parie qu'il choque son tour il finit pas là. 12 PA. Alors ma synchro je comptais dessus pour faire un kill en fait. Bon ça prend l'instant cet ap. C'est ap le yop, c'est ap le chalutier. Ok. Alors on va faire un truc très simple ça va être. Tac tac. Oh trouvé le rouloir. Le zobal à 7 PA il me fait rien. Et là j'ai un yop qui va pouvoir... Alors je suis en retour de précis. Mais là j'ai les deux dans la zone là. Là je peux bon dégâts zone en mode anneau, destructeur et épée divine. Et j'ai ma crocobure en fin de tour. Ouais il va remettre des shields. Alors peut-être. Il faudrait qu'il y ait un route d'écale. Est-ce que le steam est en galère ? En vrai je pense que là ça peut passer. Je pense qu'on part là-dessus. Divine c'est 26 à 31. La divine t'as plus. Là j'ai tout le monde en vrai. Plus la crocobure derrière. Normalement la crocobure pose plus l'ébène. Ça ça a été fixe. Et en vrai il est pas trop bien. Au moment le problème c'est que mon steamer il est au bout de sa vie. Mais il est là. Tant qu'il reste en vie je garde les boosts bâtis sur le yop et le xel. Là ça se met du shield. Il faudrait peut-être limite que j'aille péter la bombe. Voir le gardien. Bon là le gardien est taclé il va rien faire du tout. Ah là le problème de mon mode c'est vraiment que j'ai aucune manière de me... Ah ouais je prends cher. C'est peut-être un peu chaud. Prochain à jouer là c'est le groupe. Mais attendez mais là tous les jours. Attendez je vais tester un truc. Oh là c'est pour la science. Ça fait un échange plus une poussée on est d'accord. Ivoire dans une attaque. On peut faire coup de cac. Allez hop. Un petit blindage. On revient dans la zone bâtiscaf. Maintenant c'est opération ne pas perdre de perso. Je peux reposer un cadran. Ici j'ai tout le monde. Un peu momif. Normalement il a il galère un peu. VPA. J'aurais pu ne pas prendre le steam dans le cadran et mettre le zobal à la place. C'était mieux. Et peut-être concentrer plus mon retrait sur le zobal que sur... Plutôt clopper. Là c'était le zobal qui est vraiment névralgique. Le truc c'est que là mon yop jamais il meurt je pense. J'ai 55 répoux. Et là moi j'ai mon retour de ma précis. Alors après il faut que je fasse gaffe à ma perte de vita. Mais je l'ai déjà perdu au temps d'avant. 3PA. Et on fait presque un double kill. Ouais. Faut que je regarde les zones que je peux faire à l'anneau. Bon bah c'est pas trop mal tout ça. Hop. On a chopé l'hopper. Attendez j'ai 16 PA là. Mais attendez mais ça c'est un boom en perfide qui part ça. Hop. Boom en perfide MVP. GG. Eva 3-0. J'aurais pas parié là dessus je vous avouerai. Bon. Mon steamer c'était compliqué. J'avais aucune façon de le régène. Le xel en vrai. Le xel retrait comme ça. Je le joue pas souvent. Mais ça fait plus ou moins le taf. Là ça m'a quand même bien servi pour temporiser les tours dangereux en face. Et surtout en fait l'avantage c'est qu'il est hyper tanky. Donc j'ai pu m'exposer. Sans être en mode je vais perdre le xel dès que je l'expose un peu quoi. Et le yop R bah ça confirme ce que j'en pensais. C'est à dire que c'est intéressant quand il y a beaucoup de PA en fait. Avec du double boost PA le yop R est intéressant. C'est pas mal. Et là j'ai pu quand même m'en servir pour clear les zones et compagnie. Bah écoutez c'est la fin de ce match draft d'entraînement. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner. Commentez, j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501